Salut ! Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle tendance nail art que j'ai vu passer sur Instagram. Il s'agit d'une fringe en effet d'optique réalisée avec des ombrets. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer sur mes ongles étape par étape comment j'ai fait ce nail art, qui est un nail art assez facile, vous allez voir. Je vais aussi vous donner mes petites astuces pour réussir un dégradé à la verticale. En fin de vidéo, je vais aussi réaliser des petites variantes de ce nail art pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses très sympas avec cette technique. Donc si tout ça vous intéresse et si vous voulez savoir comment j'ai fait mon nail art, je vous laisse avec la vidéo. J'ai fait mon nail art directement sur ma pose de la semaine dernière, mais pour ce nail art, j'avais envie d'une forme ballerine. Alors j'ai fait quelque chose qui ne se fait pas trop normalement. J'ai transformé ma forme amande moderne en forme ballerine. Alors normalement, on peut tout à fait passer d'une forme ballerine à une forme amande, parce qu'il suffit d'enlever de la matière. Mais par contre, ce n'est pas conseillé de faire l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas conseillé de faire ce que je suis en train de faire, parce que vous allez voir que vu du dessus, la forme va être plutôt jolie. Mais sur les côtés, on va clairement avoir un manque de matière. Mais bon, pour ce nail art, j'avais envie d'une forme ballerine et je ne voulais pas forcément refaire toute ma pose. Donc j'ai fait comme ça. J'ai refait la pointe toute droite et j'ai passé ma lime sur mes arêtes pour enlever le côté arrondi et pour les faire aussi toutes droites. Et à la fin, ça donne ça. Avant de commencer mon nail art, j'avais fait ma manucure, matifié mes ongles pour enlever la finition et ajouté une fine couche de base. J'ai commencé par choisir deux couleurs. Alors il faut choisir des couleurs qui sont très rapprochées dans le cercle chromatique. Le mieux en fait, c'est de choisir la même couleur mais dans deux tonalités différentes. Comme ici par exemple où j'ai choisi du violet clair et du violet foncé. On commence par appliquer les deux couleurs sur les deux moitiés de l'ongle. Comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit pinceau de 4 mm à bout arrondi pour être la plus précise possible. Je peux aussi m'aider de mon petit pinceau liner pour les endroits difficilement accessibles. J'ai ensuite pris un autre petit pinceau plat à bout arrondi et je suis passée sur la démarcation avec une main très légère sans appuyer. Pour les premiers coups de pinceau, je ne m'occupe pas de la partie proche des cuticules. Je me rapproche des cuticules vraiment tout doucement, petit à petit. C'est vraiment pas la peine de trop s'attarder sur la première couche parce qu'elle va se retrouver en dessous de toute façon. C'est une couche qui va plus servir à l'opacité plutôt qu'au dégradé en lui-même. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait pour l'instant. Et une fois que c'est bon, je peux mettre mon ongle à catalyser. Je fais ma deuxième couche de la même manière. Je place les deux couleurs l'une à côté de l'autre. Et je dégrade le milieu avec mon petit pinceau plat et avec une main légère. J'essaye de décaler mon pinceau un peu vers la gauche et un peu vers la droite à chaque passage. Je passe délicatement proche des cuticules. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des traits verticaux qui se sont formés sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais estomper ces traits avec mon pinceau à dégrader. Dans un premier temps, j'étire une couleur vers l'autre à l'aide du plat du pinceau à dégrader. Et ensuite, je repasse sur la démarcation, cette fois-ci en tapotant avec la pointe du pinceau à dégrader. J'hésite pas à remélanger les couleurs si besoin. Toujours en tapotant avec la pointe du pinceau à dégrader. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon dégrader. Et je mets mon ongle à catalyser 30 secondes. Si jamais vos vernis ne sont pas assez opaques, vous pouvez très bien faire une troisième couche. Mais moi, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant faire une french en dégradé, mais avec les couleurs inversées. C'est-à-dire que je vais mettre du violet foncé là où il y a du violet clair. Et je vais mettre du violet clair là où il y a du violet foncé. Donc vu que je commence ma french du côté gauche, je commence avec la couleur foncée. Je commence par tracer une courbe avec le violet foncé qui part de la gauche vers le milieu de l'ongle. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait, parce qu'on va corriger le tracé de la french après avec du cleaner. Ensuite, j'essuie mon pinceau liner. Je prends la couleur claire et je trace une courbe de l'autre côté en essayant d'être assez symétrique quand même. Ensuite, je remplis le côté gauche avec le violet foncé. Et le côté droit avec le violet clair. Et ensuite, cette fois-ci, pour mieux fondre le dégradé, j'ai trempé mon pinceau plat la moitié dans le violet clair et l'autre moitié dans le violet foncé. Comme ça, l'ombré va se faire plus facilement. Bien sûr, il faut le faire dans le bon sens. Donc le violet clair du côté du violet clair et le violet foncé du côté du violet foncé. Et je passe délicatement sur la démarcation. C'est pas grave si on déborde un peu sur notre tracé parce qu'on va corriger le sourire de la french par la suite. Ensuite, je prends un autre petit pinceau plat où je prends le même et je le nettoie. J'humidifie ce pinceau de cleaner et je pousse le vernis pour corriger ce qui déborde. Le mieux, c'est d'avoir un pinceau à bout arrondi pour que ça se fasse tout seul. Il ne faut pas que le pinceau soit trop humide, sinon le vernis va se disperser et vous allez galérer. Et vous pouvez essuyer votre pinceau régulièrement pour enlever le surplus de vernis. Quand le sourire de la french est bien dessiné, vous pouvez mettre votre ongle à catalyser 30 secondes. Comme tout à l'heure, c'est pas grave si le dégradé de la première couche n'est pas parfait. Je fais ensuite ma deuxième couche de la même manière. J'applique mes deux couleurs. Je dégrade la démarcation avec mon pinceau trempé de moitié avec les deux couleurs. Et cette fois-ci, je floute les éventuelles démarcations en tapotant avec la pointe du pinceau à dégrader. Je mélange bien les couleurs entre elles pour éviter l'effet rayure. Et comme tout à l'heure, je corrige le sourire de la french en poussant le vernis avec le pinceau légèrement humidifié de cleaner. Et quand tout est bon, je mets à catalyser 30 secondes. Une fois tous mes ongles faits, je mets ma finition brillante sans résidu. Et je mets à catalyser sous ma lampe 60 secondes. Vu que j'ai appliqué plusieurs couches de vernis et donc vu que j'ai une certaine épaisseur, je viens affiner mon ongle par le dessous pour que la tranche de mon ongle soit fine. Et donc pour que ma pose conserve un aspect fin. Je prends donc mon embout pick-up à grain bleu, qui est un embout conçu exprès pour travailler le dessous des ongles. Je suis sur environ 20 000 RPM et je lime la tranche de mon ongle en positionnant l'embout légèrement du biais. Et surtout, je fais attention à ne pas riper sur le rebord de mon ongle. Je passe ensuite un coup de lime douce sur la pointe de mon ongle pour refaire le bout bien droit. Et je repasse aussi légèrement sur les arêtes, pareil, pour corriger ma forme ballerine qui aurait pu se déformer légèrement avec la pose du vernis. Et ma pose est maintenant terminée ! Je vais maintenant vous montrer sur capsule des petites variantes de ce nail art. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire plein de choses très sympas. Alors j'ai commencé par faire un nombré en deux couches comme tout à l'heure. Ensuite, je fais comme si je voulais refaire un nombré par-dessus, mais en inversant les couleurs. C'est-à-dire que je pose la couleur claire sur la couleur foncée, et la couleur foncée sur la couleur claire. Je vous conseille de choisir des vernis bien pigmentés quand même, ce sera plus facile pour ce nail art. Je dégrade bien les deux couleurs entre elles. Ce que vous pouvez faire aussi pour bien fondre le dégradé, c'est positionner le pinceau à dégrader de biais par rapport à la démarcation, et tapoter avec la pointe du pinceau pour bien mélanger les couleurs entre elles. Il y a vraiment plein de manières de faire de beaux dégradés. C'est à vous de choisir laquelle fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, surtout sans avoir catalysé, je prends un pinceau plat que j'humidifie légèrement de cleaner, et j'essuie le vernis en formant une sorte de vague. Encore une fois, il ne faut pas que le pinceau soit trop mouillé pour ne pas que le vernis se disperse. Et vous pouvez tracer des vagues mieux que les miennes parce qu'elles sont un peu ratées. Vous pouvez aussi tracer des motifs. En fait, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Une fois que je suis contente de mon motif, je mets à catalyser 30 secondes, j'applique une finition, et voilà ce que ça donne. Pour mon deuxième essai, j'ai commencé pareil. J'ai fait un dégradé sur mon premier dégradé déjà catalysé, avec les couleurs inversées, et sans avoir catalysé, j'essuie le vernis en traçant des bandes horizontales à l'aide d'un pinceau légèrement humidifié. Et voilà ce que ça donne une fois la finition appliquée. Et donc voilà pour la technique du nail art à effet d'optique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501